Auditoires, hommes, laboratoires et bâtiments administratifs seront construits dans les tout prochains jours à Kananga. C'est le Premier ministre, Jean-Michel Samalconde, qui a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de cette université, cérémonie à suivre en début du journal. Nous ferons peu de tourisme, nous irons au Lualaba, Tanganyika, Ituri et la Mongala, où dans les localités de ces provinces, plusieurs projets de développement sont en voie, ou même ont été réalisés. Voilà tout pour les titres. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans le 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous y verrons cette édition à Kananga, où le président de la République s'est rendu hier pour une série d'activités. Félix-Antoine Tissé-Kédi a procédé au lancement des chantiers de plusieurs infrastructures routières, notamment celle de l'intérêt économique de Kalamba Mbouji, très attendue par les centres kassaïens. Une est une voie d'espoir car elle va permettre de relancer le développement de l'espace kassaïen. Giscard Koussema était à la série de lancement de ses travaux et nous en parle. Huit mois après sa première visite d'itinérance dans l'espace grand kassaïen, le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, est rentré ce samedi aux sources pour donner des réponses concrètes aux problèmes qui se posent avec actuité. A son arrivée à l'aéroport de Kananga, l'échec de l'État a été accueilli par les gouverneurs des provinces, John Kabea, le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et plusieurs autorités nationales et provinciales. Comme à sa première visite, le président de la République a été chaleureusement ovationné par une population très mobilisée depuis plusieurs jours. Le cortège présidentiel a eu du mal à se prier un passage dans cette ville naturellement liée au chef de l'État. C'est à 10 km du centre-ville que le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, est venu lancer les travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kananga-Kalambambouji à la frontière angolaise. Longue de 230 km, cette route est d'une importance vitale pour l'espace grand kassaïen. Et pour le ministre des ITPR, cette voie routière va connecter Kananga à l'Afrique australe. La route Kananga-Kalambouji-Kalanga, longue de 240 km, permet non seulement de désenclaver la zone frontalière de Kananga, mais aussi de connecter la ville de Kananga ainsi que plusieurs entités de la province du Kassaï central et des autres provinces voisines au réseau routier anglais, ce qui signifie établir la connexion de l'espace kassaï à deux corridors routiers transafricains, à savoir le corridor numéro 9, Béra-Loussaka-Nobiteux, et le corridor numéro 3, Cape Town, Wenduk, Brazzaville, Djamena, Tripoli. Et par écoché, le reste du monde vient les portes de Luanda et de Lovito. Pour sa part, le gouverneur des provinces, John Kabea, est tout heureux de voir aboutir ce projet qui a une incidence certaine sur le train de vie de ses administrés. L'entreprise Toa Investiment a donné toutes les garanties d'une bonne exécution des travaux en 24 mois seulement. En tractant cet engin lourd, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient ici de donner espoir à une population enclavée. La route étant un vecteur de développement, le Kassaï devrait donner une autre image dans les trois prochaines années. Bien que la ville de Kananga soit connectée à la frontière angolaise par une route moderne, les travaux ont été lancés ce samedi par le président de la République. Des bourbiers, des excavations, des tranchées. Quitter Kananga pour se rendre à Kalambambougi dans le territoire de Kazumba est un voyage de l'enfer. Distante de 230 km, cette route d'intérêt économique à plusieurs visages mène jusqu'au port angolais de Lovito, donnant un accès à l'océan Atlantique. A l'abandon depuis de nombreuses années, ce vecteur de développement devra dans 24 mois revêtir sa plus belle robe. Le premier coup de pioche pour le lancement de ce grand projet a été donné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectue une deuxième visite officielle dans le Kassaï central après celle de décembre dernier. Ces travaux qui seront exécutés par Toa Investment, une entreprise israélienne, vont permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Pour les habitants de cette partie du pays, le projet est salutaire. Un très bon projet, un projet d'or qui aujourd'hui, si la route Kalamambou sera réhabilité, nous allons sortir de cet enclavement. La province de Kassa centrale va bénéficier tous les dividendes qui viendront de gauche à droite. Pas seulement la province de Kassa centrale, mais aussi les provinces, voici, d'autres pays africains vont profiter d'intérêts de cette bonne route de Kalamambou. A l'étape du village Benan Djibou, sur la même route, un collecteur d'eau est en construction. L'entreprise égyptienne Arabe Contractor est très avancée avec les travaux de stabilisation du sol. Deux équipes travaillent sur ces sites, l'une à Kamwecha et l'autre à Kananga. Il s'agit ici du deuxième projet d'infrastructure routière, celui de la réhabilitation de la nationale numéro 1, Tronçon Kananga-Kamwecha. Nous sommes très fiers et ravis de l'arrivée de ce projet ici. Ce sont les projets que nous attendons à bras ouverts. Les routes étaient dans l'état d'élabrement très avanceux, mais grâce au président de la République, M. Félix-Antoine Tisséguet-Tulombo, nous voyons maintenant qu'il y a quand même un changement. A quelques encablures se trouve le pont Nounoua sur la rivière qui porte le même nom. Cette passerelle est dans un mauvais état. Grâce aux travaux lancés, un pont moderne sera jeté juste à côté. Le troisième et dernier projet lancé par le chef de l'État concerne la voie urbaine dans la ville de Kananga. L'entreprise Afrimex, qui a gagné le marché, doit moderniser un réseau urbain de 50 km dans les chefs-lieux du Kassaï central. Restons toujours à Kananga. Le chef de l'État a encouragé les encadreurs du service national à multiplier les écoles de référence dans d'autres provinces du pays. Cette visite a été effectuée hier dans la soirée. Félix-Antoine Tisekedi est également de la commune de Nganza pour lancer les travaux de réhabilitation de la voie urbaine. Le point avec Guylain Kabanondi. A la faveur de sa visite éclair à Kananga ce samedi 10 septembre, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voie urbaine. Ses réseaux de près de 50 km devenus vétustes sera réhabilité par Saprimex qui a gagné ce marché. A son arrivée, la population a exalté de joie de voir cette ville recevoir pour la première fois depuis un demi-siècle un coup de neuf. Ses travaux consistent en la réhabilitation des plusieurs artères coupées par des têtes d'érosion. Au-delà de l'embellie de la ville, ses travaux d'infrastructures routières offrent d'emploi à plusieurs jeunes de Kananga. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la soirée, le président Félix Tisekedi a visité l'école d'excellence construite par le Service National pour l'encadrement des jeunes. Des nombreux reçoivent des formations spécialisées dans divers domaines. Ces jeunes, jadis désœuvrés, constituent une pépinière dans plusieurs domaines de la vie. Le chef-directeur a encouragé les encadres. Le chef-directeur du Service National a multiplié ses écoles de référence dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Également dans l'actualité, ce week-end pose de la première pierre pour la construction de l'université de Kananga par le Premier ministre. Jean-Michel Samaloukonde a également inspecté la cadémie militaire de cette ville. Pati Tondwangou, Marcel Moubenga a signé ce reportage. En ces jours de travail à Kananga, chef-lieu de la province de Kassaï centrale, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui engue s'évolue en nombre de terrains. Un dimanche marathon pour les chefs du gouvernement qui tiennent à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Tchilombo qui veut que tout Congolais bénéficie des richesses du pays partout où il s'éprouve. Conscient que l'éducation est le socle de développement, Jean-Michel Samaloukonde qui engue est descendu sur le site Katambaye où sera érigé l'université de Kananga. Après avoir suivi les exposés des responsables de l'entreprise SRP Construction chargé d'exécution des travaux, le chef de l'exécutif national a posé la pierre pour la construction de ses almas amateurs. Ces travaux consisteront à l'érection des bâtiments des francs abrités, des auditoires, hommes, laboratoires et bâtiments administratifs. Juste après, Jean-Michel Samaloukonde a mis le cap sur l'académie militaire de Kananga. Cette école de formation des officiers supérieurs, les chefs de l'exécutif national a voulu s'imprégner des conditions de formation de ces hommes en uniforme. Je voudrais, au-delà du message que j'apporte à vous, académiciens, et que j'encourage non seulement à parachever votre parcours, mais à continuer à servir de plus bel élan sous notre drapeau et, au nom de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Pour faciliter la traversée de la rivière Louloua, la population, Jean-Michel Samaloukonde a inauguré les bacs. Et cela à la grande satisfaction des bénéficiaires qui peuvent désormais joindre sans peine les dérives avec leurs biens. L'amélioration de la desserte en eau potable à Kananga, un autre souci majeur du Premier ministre. Pour étudier les voisins moyens, d'aider la population à s'approvisionner en ces denrées indispensables pour la vie, le Premier ministre a inspecté les installations de la régie des Okananga. Enfin, le stade des jeunes des Katoka, qui nécessite une réhabilitation totale, a constitué la dernière étape de la visite sur le terrain du Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, dans la recherche des pistes de solutions pour l'amélioration de cet espace de loisirs. Autre valet de l'actualité, nous sommes à notre quatrième cycle électoral qui va se dérôler après la passation pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Et cela doit être un message pointu qui puisse toucher la population. Les propos sont du deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante lors de la clôture ce samedi des travaux de l'atelier de conception des outils et supports de sensibilisation qui s'est déroulé à l'hôtel Relax dans la commune de la Gombe. Pendant trois jours, les participants à cet atelier se sont appliqués à élaborer les différents outils et supports de sensibilisation à l'opération de la révision du fichier électoral. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante qui a clôturé ses assises ce samedi 10 septembre a expliqué l'importance de ces travaux. Nous misons vraiment sur l'inclusion, cette inclusion qui ne doit laisser personne au bord de la route, les valides comme les invalides. Donc, toutes les catégories doivent être à bord pour ce cycle électoral qui est en cours. Didi Manar Alvinga a également rappelé le souci majeur de la CENI en matière de sensibilisation. Vous savez que nous sommes à notre quatrième cycle électoral. Le président a dit que la CENI entre en plein dans la période de sensibilisation et que le travail que vous venez de produire est très important parce qu'il va fournir à la CENI les outils nécessaires pour ce travail. Il a confiance en vous au message que vous avez adressé à la population rongolaise toute entière. Pour ce quatrième cycle électoral qui est très important, sera organisé après qu'il y ait passation pacifique et apaisé du pouvoir au sommet de l'État doit être un message pointu, un message qui puisse toucher la population congolaise. Pour le deuxième vice-président de la centrale électorale, la CENI et l'Office national d'identification de la population au NIPA travailleront en collaboration dans le contexte de la mutualisation opérationnelle. La gouverneure intérimaire de la province du Lualaba a présenté des opportunités d'investissement dans sa province à Lusaka en Zambie. Fifi Massouka a évoqué plusieurs projets en cours d'exécution pour la modernisation de cette partie de la République. Reportage. Ces jours à Lusaka, la capitale de la Zambie, la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba était au cœur d'une importante activité à caractère social et économique. Dépêchée par le président de la République, à la tête d'une forte délégation constituée des membres de son cabinet, ceux de son gouvernement, Marie-Thérèse Massouka Saïni a eu une séance de travail avec les responsables de l'entreprise chinoise CCECC. L'échange a eu lieu en présence de l'ambassadeur de la RDC en Zambie. Lua Loubizi, chef de la délégation CCECC, s'est donné le temps de présenter par projection vidéo les spécialités de son entreprise, à savoir la construction de chemins de fer, de ponts, routes et autres. C'était l'occasion également pour la chef de l'exécutif provincial de faire une brève présentation des opportunités d'investissement au Lualaba. Marie-Thérèse Massouka Saïni a parlé des efforts de son équipe gouvernementale sur le plan infrastructurel, notamment les routes qui devront relier la RDC, l'Angola et la Zambie par le Lualaba. Cela, entre autres, par la construction de la route Coloisi-Soloisi visant à désengorger la frontière de Kasoumbalessa dans la province du Okatanga. La construction de la voie ferrée d'île Ololobito en Angola, la construction des logements sociaux et d'une usine de traitement d'eau au Lualaba a fait aussi l'objet de l'exposé de Massouka Saïni. La construction d'un aéroport international et d'une aérogare répondant aux standards internationaux étaient aussi évoquées. En des termes clairs et précis, la gouverneure intérimaire a réussi à convaincre ses interlocuteurs qui ont promis de descendre au Lualaba pour l'accompagner dans ses actions de modernisation du Lualaba en conformité avec la vision du président de la République Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. A la fin des échanges, Marie-Thérèse Massouka Saïni et sa suite ont été conviées à la visite de l'usine de traitement d'eau de l'entreprise CCECC basée à 60 km de Loussaka. Pendant ce temps, la gouverneure du Tanganyika envisage déjà l'assainissement des services au port public de Calémi, promesse faite aux opérateurs économiques de cette province lors d'une séance de travail avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo. Suite à la réunion tenue le 20 août dernier avec les opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo Fectonganika, la gouverneure Jilin Gungoua-Moyouma les a réunis de nouveau ce vendredi ensemble avec les acteurs du gouvernement provincial œuvrant dans ce secteur pour évaluer les recommandations de la dernière rencontre. Il était question pour l'autorité provinciale d'envoyer une délégation à Ouvira dans le sud Kivu pour une comparaison sur la nomenclature douanière au port de Kalundou afin de comprendre pourquoi certains opérateurs économiques préfèrent déclarer leurs marchandises à Ouvira qu'à Kalemi réduisant ainsi la mobilisation des recettes provinciales. Mission accomplie, le rapport de la commission montre que la différence est légère et à cela la gouverneure Jilin Gungoua promet d'assainir les services œuvrant au port de Kalemi et ne laisser que les quatre reconnus par l'ordre opérationnel. Jules Moulia, président de la FEC Tanganyika, s'est dit satisfait du sens élevé de la gouverneure qui privilégie les dialogues dans la recherche des solutions pour sa province. Le port de Kalemi n'est pas attractif et beaucoup de commerçants avaient la tendance d'ailleurs de dédouaner à Ouvira. La décision qui avait été prise la fois passée c'était d'envoyer une équipe en mission à Ouvira pour trouver les raisons qui font que les commerçants et les opérateurs économiques préfèrent dédouaner à Ouvira. Alors l'équipe est revenue et elle nous a fait la restitution aujourd'hui. Madame la gouverneure a décidé qu'il y aura encore des séances de travail autour de ça. Elle savait qu'on a déjà une piste de solution que les différences ne sont pas grandes, très grandes. Jules Ngonguamoyuma a fini par lancer un appel pathétique à tous les opérateurs économiques de son entité d'utiliser toujours le port public de Kalemi ou celui des MOBA afin de contribuer de façon orthodoxe au développement du Tanganyika par le biais de la taxe. Parlons à présent de la sensibilisation du secrétaire général du parti Allianz des démocrates pour l'émergence du Congo sur les élections. Félix-Antoine Tisekedi est leur seul candidat en 2023 a-t-il dit aux membres de cette formation politique. Chikapa a mission de redynamisation des activités du parti politique Allianz des démocrates pour l'émergence du Congo où il assume la fonction du secrétaire général chargé des élections les députés honoraires Omar Kalongi-Tisengé a été reçu en audience par le vice-gouverneur de province Gaston Kolech-Mouanga. Au cours de cette tête avec l'autorité provinciale plusieurs questions liées au développement de la province ont été abordées. Dans un échange avec la presse du Kassaï Omar Kalongi dit être venu dans son Chikapa natal pour donner la vision de l'ADPEC à ce parti politique membre de l'Union sacrée pendant cette période pré-électorale à tous les membres de Chikapa ville et territoire. Nous venons vulgariser faire des rappels sur comment se comporter pour pouvoir aider cette province pour décoller. ADPEC soutient la candidature de Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo comme président de la République aux élections de 2023 a souligné Omar Kalongi au cours de cette réunion qu'il a tenu avec le cadre membre et sympathisant de son parti politique. Les enfants allaient à l'école c'est l'objectif affiché par Bibi Shlimbaya épouse du gouverneur de la province de la Mongala qui a remis un lieu important des kits scolaires aux élèves de différentes écoles de la ville de l'Isala les détails avec Rodé Panda. Le poste du gouverneur de la province de la Mongala vient de poser un acte philanthropique dans la ville de l'Isala chef-leu de la province ce samedi 10 septembre 2022. Fournitures scolaires composées cahiers des stylos et autres distribués dans différentes écoles de la ville de l'Isala. Les élèves du primaire de tous les réseaux éducationnels confondus sont bénéficiaires. Lycée, Canon, Modern, Complexe scolaire, Bakandja, école primaire Molende et école primaire Elonga ont servi des chantiers symboliques. Nous vous remercions pour les cadeaux. Nous accueillons la première dame de la province qui a pensé à notre école. Ça montre combien cette école sera soutenue à ça pour ça par l'autorité provinciale. Sur les traces de la vision du gouverneur de la Mongala, son mari, Bibich Limbaya, veille aussi à la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antan Tchitake de Tchilumbo, qui prône la gratuité de l'éducation des bases en Mongala et partout en RDC. Tous les enfants, filles, garçons, à l'école, se le veut exprimer par Mme Bibich Limbaya qui n'ont cessé d'encourager d'encourager les élèves partout où il est passé, de reprendre les chemins de l'école. Elle a promis d'étendre cette œuvre sociale dans toutes les écoles des différents territoires et villes de la Mongala. Rondon, nous en étudier, où le maire de la ville de Bounia a effectué une visite vendredi dernier au marché central de Bounia dans le but de l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Il a par ailleurs annoncé des mesures qui s'imposent en vue de l'assainissement de cet espace économique. C'est dans l'objectif de s'imprégner du fonctionnement et de la situation actuelle du marché central de Bounia que le maire de la ville des commissaires supérieurs principales Chawin Nwami Gojon a effectué une descente au niveau de cet espace économique. A son arrivée sur le lieu, le numéro 1 de la ville de Bounia fait un constat malheureux. Plusieurs marchands préfèrent vendre leurs articles à même les sols au lieu d'utiliser les étalages. Un comportement décrié par le maire de la ville de Bounia. Je suis venu me rendre compte si réellement les paviers que nous avons construits sont utilisés par les marchands. Malheureusement, ce n'est pas ce que moi je me suis retrouvé dans les marchés où les gens ne veulent pas utiliser les étalages que j'ai construit pour eux. Ils préfèrent vendre à même les sols. Je dis non, c'est pas comme ça. Ils doivent regagner le marché. Ils doivent regagner les étalages. Je vais en gros un délai de 10 jours. S'ils n'acceptent pas, la police sera son travail. Dans tant que plus de 1870 étalages et plusieurs hangars ont été construits au grand marché de Bounia par l'administration militaire des Nitoris qui dirige le lieutenant général Luboyaka Chamadjouni afin d'améliorer la situation socio-économique de la population marchande conformément au slogan pronié par le chef de l'État « Le peuple d'abord ». La recherche de la paix en Nitoris n'est pas seulement une affaire de l'administration militaire mais plutôt celle de toutes les filles et fils de cette province qui doivent également s'impliquer totalement. Déclaration de Medar Mbuna élite intellectuelle et cadre de l'UDPS en Nitoris. Julien Selimani a signé ce reportage. On s'élève pour condamner la reprise de la violence dans cette province pourtant stabilisée par l'administration militaire pendant plusieurs mois. Medar Mbuna élite intellectuelle et cadre de l'UDPS Fédération de l'Itourie appelle à la prise de conscience du peuple itourien. Nous demandons que tout itourien puisse apporter sa contribution à cette situation pour amener la paix en Itourie. La paix est très importante pour tout itourien. C'est le moment où rien. Nous devons nous mettre ensemble. Nous ne devons pas abandonner cette mesure prise par les chefs de l'État. Il nous a donné cet état de siège justement pour que la paix revienne à Itourie. Dans la foulée, ces quatre délits d'épaix encouragent le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Boyan Kachamadjouni à poursuivre sa mission consistant à restaurer la paix sur l'ensemble de la province. Les problèmes de l'insécurité de l'Itourie ne concernent pas que le gouverneur militaire, ne concernent pas que le vice-gouverneur militaire, policier, mais ça concerne tout l'Itourien et tout celui qui se trouve sur le sol l'Itourien. Cet problème le poussère. rappelons que dans le cadre de la consolidation des acquis de la paix à l'Itourie, l'administration militaire avec l'appui de la MUNESCO a organisé plusieurs rencontres afin d'évaluer l'engagement pris par les groupes armés pour cesser les hostilités à l'Itourie et adhérer au processus des pays. En République démocratique du Congo, les soins palliatifs sont une nécessité. Cette association nationale a été créée pour résoudre les problèmes de prise en charge. C'est dans ce sens qu'une assemblée générale extraordinaire a eu lieu ce jour pour adopter des statuts de cette association. Ça s'est passé à la faculté de médecine de l'université de Chinshasa, Rodé Panda. L'association nationale des soins palliatifs en RDC à NSPRDC sera désormais comptée parmi les structures défenseuses et porteuses de ce cours. L'assemblée générale extraordinaire tenue ce samedi 10 septembre 2022 dans l'auditoire Monekoso de la faculté de médecine de l'Unikin était consacrée à l'adoption des statuts textes réglementaires de cette association. Les soins palliatifs est un droit humain et un impératif moral pour tous les systèmes de santé tels qu'appuyés par l'OMS. Une structure socio-humanitaire sans but lucratif va s'atteler dans la prise en charge avec mission de l'implanter à travers les pays et à l'étranger. Une squelette qui prend la chair aujourd'hui grâce à la conviction du professeur Désiré Machinda Olimba. Sont membres de cette association les prestataires en soins palliatifs qui sont répandus à travers toute la République démocratique du Congo et toutes les ONG toutes les confessions et les hôpitaux où sont dispensés les soins palliatifs leurs prestataires ont accepté aujourd'hui d'adhérer à cette association que nous voulons nationale et qui est nationale. Elle est fédératrice et il y a plusieurs objectifs dont les principaux sont la formation continue. Nous devons renforcer les capacités des prestataires en soins palliatifs pour qu'ils dispensent des soins de qualité faire un plus au niveau des prestataires pour que soient implantés les soins palliatifs effectivement dans le système santé. Le docteur qui s'appelle membre du conseil d'administration de cette association des soins palliatifs a été fait pour l'adoption par tous les membres présents à la cérémonie et un nombre d'autres membres qui ont participé en ligne à partir de l'étranger par visioconférence. Madame Amelia a remercié particulièrement le ministre de la Santé publique Hygiène et Prévention Mbongani pour son appui. Nous voyons à présent ce qu'a été la clôture de l'atelier de plaidoyer pour la prise en compte des problèmes humanitaires. Ceci a été clôturé par le conseiller chargé des organisations non gouvernementales au ministère du plan avec conscience Mananga. Nous disons que l'atelier de plaidoyer pour la prise en compte des problèmes humanitaires a été clôturé par le conseiller chargé des organisations non gouvernementales au ministère du plan Au cours de ses travaux un document des plaidoyer a été élaboré par différents participants qui sont les membres des ONG nationales et internationales On en parle avec conscience Mananga. Les hommes passent les institutions restent La tradition a été respectée au sein de l'Institut supérieur des arts et métiers dans la commune de la Gombe Arthur Icolet Longangui coordonnateur des étudiants a été porté à la tête de la structure président au destiné des étudiants de l'Institut supérieur s'est mentionné Dans son mot le coordonnateur du comité étudiant de l'ISAM a sollicité l'implication de tous et de chacun afin de travailler en synergie et ce dans le souci des ICO les tendards de leur alma mater cadre idéal pour livrer à l'état congolais les élites pour l'avenir radieux de ces pays dont la fierté est remarquable pour les intellectuels ayant occupé une place de choix dans l'échiquier international saluant la brillante élection du nouveau coordonnateur de l'établissement supérieur dont la responsabilité lui incombe la professeure Florence Mbiyamadi a émis le vœu de voir cette nouvelle équipe travailler consciencieusement honnêtement afin de défendre toujours les couleurs de l'isame notons que l'université est le haut lieu du savoir pour ce faire la discipline doit figurer parmi les principes sacro-sains pour une réussite tous azimiques venez là de suivre le témoignage de notre consoeur Béatrice Chacot sur la nouvelle équipe dirigeante qui est donc à la tête de la coordination estilunantine de l'institut supérieur des arts et métiers on avait maintenant à cet atelier de plaidoyer pour la prise en compte des problèmes humanitaires il a été clôturé par le conseiller chargé des organisations non gouvernementales au ministère du plan la salle de conférence Koundé Lungu de l'immeuble Tempena Tempem dans la commune de Linguala a servi de cadre pour l'atelier relatif à l'actualisation de documents outils et méthodes de formation ainsi que la sensibilisation de jeunes et de l'adolescent sur la santé de la reproduction et éducation sexuelle complète durant trois jours en cours les experts venus du PNCR programme national de la santé de la reproduction PNESSA programme national de la santé de l'adolescent PMH programme national de l'hygiène de la coordination nationale du parlement des enfants et jeunes ainsi que la délégation de Oxfam partenaires techniques et financiers de cet atelier ont élaboré des modules méthodes et techniques pour la formation des pères éducateurs ces outils méthodes et techniques modernes à l'intention des professionnels de santé et de la société civile permettront aux pères éducateurs entendez les jeunes encadreurs des autres jeunes d'adapter leur formation et manière de sensibiliser sur le terrain selon Victor Sabiti coordonnateur national du parlement des enfants et jeunes en RDC tous les aspects de la santé de la reproduction et santé de l'adolescent y compris de l'hygiène ont été évoqués dans le but de promouvoir la bonne santé et les comportements responsables chez les jeunes dont l'épanouissement des jeunes filles et femmes dans la gestion menstruelle Néro Lémo Chimène donnent de redépendants et c'est ce journal fait donc de ces 30 minutes d'informations les prochains vous les prochaines vous seront livrés tout à l'heure à 20h par Anita Lomba je vous souhaite de passer une excellente soirée à toutes et à tous merci Sous-titrage ST' 501